Bonjour, êtes-vous coach, thérapeute, psychologue ou psychothérapeute ou travaillez-vous dans une manière ou autre dans le champ de la psychotraumatologie ? Alors, il est fortement possible que vous connaissiez aussi la thérapie des états d'humains, nommée en anglais aussi « ego state therapy ». Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo car je partagerai mon expérience avec un autre modèle de thérapie qui est en fait dérivé du modèle de la thérapie des états d'humains qui a été développé en 1980 par les Américains John et Alan Watkins. Ce modèle, le modèle des différents états d'humains, a été amélioré par un professeur et psychologue australien qui s'appelle Gordon Emerson. Il a nommé ce modèle « thérapie des ressources » et en anglais « resource therapy ». À mon avis, Gordon est un génie sur le terrain de la thérapie des états d'humains et c'est là aussi qu'il a commencé en tant que thérapeute. Gordon est également auteur de différents livres sur ce thème. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Marjolaine Martineau et je suis nirlandaise d'origine et je suis hypnothérapeute. Et dans mon cabinet privé, j'applique différents modèles psychothérapeutiques que je combine souvent avec de l'hypnose. Et comme je travaille principalement avec des personnes qui souffrent des problèmes d'attachement, qui traversent une période difficile de rupture amoureuse, un divorce, qui manquent souvent d'amour propre, qui ont des difficultés pour fixer des limites, etc. J'ai découvert que l'hypnose combinée avec des exercices somatiques, comme ceux enseignés par exemple par Peter Levine, Stephen Porges, Deb Dana, ça peut aider grandement. Mais toutefois, j'avais également constaté que ces personnes-là ont une tendance à s'identifier avec une personne à un certain état du moi qui ne sont pas. Ils n'ont pas conscience de leurs différents états du moi et comment ces états du moi sont connectés dans leur monde intérieur. Gordon Emerson, qui donc appliquait la thérapie des états du moi, avait éprouvé qu'il manquait un cadre pour bien pouvoir diagnostiquer un problème. Alors, ce qu'il a fait, il a amélioré la thérapie des états du moi, développée auparavant donc par Johnny Alan Watkins. Et quand on parle de ce type de thérapie, qui nous permet de travailler avec les différentes parties de la personnalité, vous connaissez sans doute aussi le travail de Richard Schwartz, nommé le système des familles internes. Et en anglais, cela s'appelle Internal Family Systems. Eh bien, comparé à IFS, la thérapie des ressources est, à mon avis, bien plus claire, plus cadrée et plus facile à appliquer par le thérapeute, moins lourd aussi pour le patient que tous ses autres modèles. Grâce à ce modèle de thérapie des ressources, vous apprendrez à définir facilement et rapidement le problème de votre patient. Ce qui est bien sûr très, très important, car sinon vous ne ciblerez pas le vrai problème. Si vous voulez donc en savoir plus sur la façon dont la thérapie des ressources de Gordon Emerson pourrait vous aider également dans votre travail de thérapie ou de coach, avec des personnes qui souffrent de toutes sortes de peurs ou de mal-être, comme le rejet de l'anxiété, qui sont confus ou qui luttent contre des comportements indésirables, sachez que la thérapie des ressources pourrait vous aider grandement avec ce type de problème. Et quant à la formation disponible actuellement dans les différentes langues, il y a des formations en anglais, en présentiel et en ligne. Et en Suisse, il y a pour le moment seulement des formations en allemand. Toutefois, si vous souhaitez être formé en français, contactez en tout cas le site de resourcetherapyinternational.com, car l'intention pour donner des formations en français sont absolument là. Et en plus, si vous êtes intéressé à suivre une formation avancée pour former des thérapeutes en français, ils ont des merveilleuses possibilités pour vous en tant que formateur. J'ai été formée moi-même en ligne par un couple de psychologues australiens, Philippa Thornton et son mari Chris Paulin. Et eux, ils donnent des formations en anglais. Donc, si vous maîtrisez l'anglais, je vous recommande fortement de visiter le site resourcetherapy.com.au Donc, si vous souhaitez en savoir plus et vous arrivez à lire l'anglais, je vous recommande de lire d'abord les livres de Gordon Emerson sur la thérapie de ressources. Vous pouvez les trouver en fait facilement, par exemple sur Amazon.fr. Et c'est aussi en fait là où j'ai commencé. Et cela m'a vraiment aidée à mieux comprendre à quoi m'attendre également de cette formation de la thérapie des ressources. Quoi qu'il en soit, si vous suivez la formation en thérapie des ressources, je peux vous garantir que vous apprendrez un modèle qui est à mon avis le meilleur modèle pour travailler avec les différents états du mois et qui aidera fortement aussi vos patients, bien sûr. Donc, si vous le pouvez, si vous êtes prêts, agissez maintenant et inscrivez-vous à la formation. Je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite tout le meilleur dans votre travail en tant que thérapeute ou coach. Merci encore et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo